Direction le milieu du showbiz, plus d'un an déjà passé, après le décès tragique de la célèbre échange du coupé des galets, Feudidier Arafat, la bimbo ivoirienne Edorsi Yao annonce officiellement sa grossesse, dont l'auteur est grand P. Edorsi Yao attend un enfant, le grand P. Voici la vérité cachée sur sa grossesse, pour plus des détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! Ensemble depuis un bon moment en Côte d'Ivoire, Grand P fait le tour des réseaux sociaux présentement. Depuis un bon moment à Abidjan, la star Guinée des réseaux sociaux et la fille au rondeur spectaculée Edorsi Yao seront bientôt des parents en Côte d'Ivoire. Edorsi Yao annonce enfin sa grossesse. Née avec une forme particulière et une très petite taille, à travers le monde entier, l'artiste Guinée Grand P s'est appropriée, la fille la plus convoitée de la Côte d'Ivoire, malgré ses atouts physiques. Après une grande rupture entre le couple durant ces deux moments sur les réseaux sociaux, ils ont fini par se remettre ensemble à travers la Côte d'Ivoire. Edorsi Yao annonce enfin sa grossesse cachée. Cette grande réconciliation entre les deux stars des réseaux sociaux Edorsi Yao et Grand P aboutira à une grande chose qui les liera à tout jamais et à travers le monde entier. En effet, la belle incontournable et inégale en matière de rondeur est belle et bien enceinte de l'artiste Guinée Grand P. Cette information a supprimé plus d'un sur les réseaux sociaux et a lissé sans voix, mais cela est belle et bien vrai. Cependant, certaines personnes ont pris cette grande information sur les réseaux sociaux, comme un poisson d'avril, vu que nous sommes le 2 avril de l'an 2021. Mais la consignée, la bimbo ivoirienne Edorsi Yao, a tenu à mettre les choses au clé, en affirmant ceci, qu'elle serait belle et bien enceinte de son compagnon Grand P. La toile s'enflamme présentement en Côte d'Ivoire. Grand P, serait-il papa ? C'est la question que nous nous posons présentement. Cette information a suscité la grande réaction de près de 300 personnes sur sa page officielle Instagram et de nombreux likes. Elle a également reçu des félicitations de la part de ses followers. La taille n'empêche pas d'être paix. Qu'en pensez-vous de cette grande affirmation ? La libération totale du président le rembarbe beaucoup à la Coupe pénale internationale et l'annonce de son grand retour à Avidjan. La procureure de la CPI, Fatou Ben Souda, apporte un démenti à cette grande information. La procureure de la Coupe pénale internationale en abrégé CPI, Mme Fatou Ben Souda, a pris cet acte en ce jour de la grande décision de la Chambre d'appel de Confimi, l'acquittement total et définitif de l'ancien président Yvon Nourant-Bakbo et de son ex-ministre M. Chalublé Goudé à la CPI. La Chambre d'appel de la Coupe pénale internationale en abrégé CPI a mis définitivement fin à la grande procédure judiciaire contre l'ancien dirigeant Yvon Nourant-Bakbo et son fiole M. Chalublé Goudé. En effet, la procureure Fatou Ben Souda, qui a fait appel à cette grande décision, a rendu public un communiqué contre le président Nourant-Bakbo et M. Chalublé Goudé. Elle a été rejetée à la Coupe pénale internationale. Fatou Ben Souda perd à nouveau contre le président Bakbo. Sous mon mandat à la Coupe pénale internationale en abrégé CPI, notre approche de tous les cas dont nous sommes saisis a toujours été de faire progresser nos devoirs et nos responsabilités avec le plus grand professionnalisme à travers la CPI, en stricte conformité avec le statut d'Europe, a rétorqué Mme Fatou Ben Souda en ce jour la même approche de principe à guider notre grand travail sur le cadre du président Nourant-Bakbo. En tant qu'officier de la Coupe pénale internationale, je respecte l'intégrité de ce grand processus et la grande décision de la Chambre d'appel, a-t-elle ajouté sur la page OVC en ce jour ? Les deux juges d'appel décident ainsi de la grande libération du président Nourant-Bakbo et M. Chalublé Goudé à travers le monde entier. Fatou Ben Souda brisant enfin le silence et conclut ceci. Le président Nourant-Bakbo et Chalublé Goudé peuvent désormais rentrer dans le pays d'origine qui n'est autre que la Côte d'Ivoire. Désormais libre de toute procédure judiciaire, le président Nourant-Bakbo pourra rentrer dans son pays d'origine de la Côte d'Ivoire, puis presque dans la capitale à Abidjan, mais il devra d'abord négocier avec le régime du président Ouattara alors qu'il est condamné à 20 ans d'emprisonnement fermé pour le braquage du siège national de la banque de la BCEAO. Son fils, M. Chalublé Goudé, a écopé la même peine pour les faits, a dû reprocher par la Coupe pénale internationale. Les proches des deux personnalités dénoncent une grande décision politique en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons, c'est un fait, un fait à suivre.